Oh yeah, c'est Rachel ! Pour un nouvel épisode de Total War Attila, le dernier des Romains, oui, j'espère que vous allez bien. Bélissère everyday, Bélissère everyday, motherfucker. Et c'est comme ça qu'on aime Bélissère qui est là, qui est choquée, Gadesse. En train de manger des cocktails, enfin de boire, pardon, de boire des cocktails, ça marche mieux. Enfin non, s'il y a des morceaux de fraises dedans, on les mange aussi un boîtier des cocktails. Ou des olives, des petits martinis ou un whisky on the rock. Agadesse sur la plage. Il nous manque plus qu'ils se palissent et on aura toute la Béatique. On va essayer de stabiliser tout ce bordel, tout ce beau monde. Et puis ici on récupère les villes en Ibérique. En Ibérique ça se passe bien, on a juste un petit caillou dans la chaussure, dans les bottes plutôt. C'est les berbères qui nous font bien chier et qui spamment des unités tier 3 au pif. Alors ça c'est du tier 2 ça, encore tiens. Parce que j'ai vu, donc à Tingis, j'ai regardé un peu, ils ont construit quand même l'écurie royale. Mais c'est fou, parce que regardez le coût de maintenance que ce bâtiment coûte. 1200. Et les mecs qui prennent des unités qui ont un entretien de presque 300. Là on voit clairement que l'IA se give de l'argent. Là on voit clairement les bonus de l'IA. Parce qu'avec normalement avec tous les villes qu'ils ont, ah bah d'ailleurs les francs là, c'est bien. Ça serait bien que les francs m'aident un peu au niveau de la Galice. Comme ça, si on peut se débarrasser des berbères qui squattent là-haut. Et j'ai vu qu'ils avaient un corps désarmé ici. Donc c'est cool, ils nous aident. Je pense qu'ils vont récupérer le nord de l'Espagne. Ça serait une bonne chose. Même s'ils ont du mal à récupérer des villes. Nous, on est bien, on est en stand-by. On a fait ce qu'il fallait faire. Et j'ai vu qu'il y a un commentaire là qui est venu il n'y a pas longtemps, pas plus tard ce matin. Que je devrais détruire mes bâtiments de garnison. Oui, mais ça prend que de la bouffe les bâtiments de garnison. Moi, ce que je voulais, c'est réduire les bâtiments qui prennent de l'hygiène. Parce que moi, les bâtiments que je devais faire, pour les objectifs, prennent de l'hygiène, comme à Naples par exemple. Et donc j'ai réduit d'un niveau le marché au vin. Mais les garnisons, je peux aussi les casser si tu veux. Mais ça ne me sert à rien. Parce qu'ils prennent juste un peu de nourriture. Et je pourrais faire un truc qui me rapporte de l'argent. Mais du coup, ça me prendra de l'hygiène. Donc tu vois, c'est un cercle vicieux. Donc je préfère garder quelques corps de garde un peu partout. Et puis d'ailleurs, ça améliore l'ordre public. Ça évite qu'il y ait des révoltes. Donc merci pour ton commentaire. Mais ça ne sert un peu à rien à ce niveau-là. Donc ton commentaire ne sert à rien. Merci, au revoir. Non, je déconne. Merci bien évidemment pour ce commentaire. Ça me fait toujours plaisir que vous preniez votre temps d'écrire ce genre de commentaire pour m'aider dans la campagne. Ça me fait plaisir. Et donc du coup, ici je fais le marchand, le marché au vin. Ici, le maître Orfèvre. Aravena, l'anzin de siège. Et puis il ne me manquera plus que la métropole qu'on aura fini dans 10 tours. Dans 10 tours, je pourrais faire la métropole et on aura tous les objectifs de bâtiment. Il ne me manquera plus que les objectifs d'unité. Et puis on aura déjà fini. Alors il y a des gens qui veulent voir toute la map en rouge. Ça, je vais voir par contre. Parce que les francs vont me demander beaucoup d'argent. Surtout s'ils arrivent à récupérer une bonne partie de l'Iberi. Ils seront plus puissants. Donc ils me demanderont bien plus pour rejoindre l'Empire. Et si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Écoutez, la diplomatie, ça ne marche pas à chaque fois. En tout cas, on aura réussi l'objectif final. En tout cas, ça c'est sûr et certain. Et ça fait plaisir par où ça passe. Bien. Alors lui, il a 70 d'influence. C'est beaucoup. Mais bon, tout le monde a un poste. Donc pour l'instant, on s'en branle. Donc on reste en stand-by. Je me suis mis en défensive vite fait avant la fin de l'épisode. Ah non, à la fin de l'épisode en off. Et au cas où ils attaqueraient. Comme ça, en défensive, on peut les battre. Parce qu'avec la cave qu'ils ont en open field, on peut les battre aussi. Mais ça, ça va être difficile. Et j'ai une flotte ici à côté au cas où. Et je sais qu'ils ont encore un stack qui traîne quelque part. Qui est remonté par bateau. Je ne sais pas où il est. En tout cas, si les francs peuvent m'aider au niveau de ces deux villes, ça peut être pas mal. J'ai vu qu'ils avaient pas mal d'armées. Et donc voilà, après au développement, j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai fait ce qu'il fallait au niveau de développement de bâtiments. Cette armée, je recrute des hommes. Pourquoi je recrute des hommes dans cette armée ? Je ne me rappelle plus pourquoi. Il me semble que c'est pour aller aussi en Ibérie, pour maintenir les territoires en ordre. Et puis quand on peut construire un truc de religion, on le fait. Très bien, on va passer le tour, je pense. Je pense qu'on va passer le tour. Oh là l'amour ! On y va. Ah oui, et lui, je lui avais dit de venir dans la nouvelle région. Oui, oui, parce que normalement, la région là-haut a l'air en ordre. Très bien. Ah, les berbères me font bien chier. Donc le royaume Visigo, visiblement... Ah bah si, ils ont encore une armée, d'accord. Ou d'ailleurs, ils ont vrai que les francs, putain. C'est étonnant ça. Bon, au moins, ils ne me font pas chier moi. Mais c'est tout ce qu'il leur reste comme armée, du coup. Ah non, ils ont encore un stack là, d'accord. Ils ont encore deux, un stack et demi. Les Visigo, d'accord. Bon, voilà l'agent qui va sûrement réussir. Il est très fort cet agent, je ne sais pas pourquoi. Le mec, il est au taquet tout le temps, quoi. C'est assez pénible, quoi. Il a sûrement réussi. What ? Ils viennent attaquer Bélissère, d'accord. Ah, une armée qui vient assiéger. Je pensais qu'il y en a une autre qui l'allait suivre derrière. Ah bah non, mais si tu crois que je vais t'attendre, Coco. Mais bon, moi je t'attaque direct, là. Putain, le mec, il vient attaquer Bélissère. Moi, je crois qu'ils n'avaient pas de couilles. Échec. Il faut revoyer les travailleurs. Ah non, ça c'est un autre, ça. Il faut revoyer les travailleurs. Ah bah non, il n'a pas réussi. Odeus, fin de fonction. Ah, ça c'est pas bien, ça. Intervenir. Odeus qui a une fin de fonction. Mais attends, Odeus, il est où, Odeus ? Il a 34, bon, il a... Lui, il a 73 par contre. 73, pardon. On va le mettre là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi ils assiègent une ville où il y a Bélissère dedans ? À mon avis, ils veulent tuer Bélissère. Oh bah oui, c'est l'armée avec la cave. Oh bah alors, je lui laisse attaquer. Je lui laisse attaquer parce qu'en défensif, on va les niquer. Avec un disant, on s'en fout. On risque juste de perdre les tours. On n'aura pas les tours, mais c'est pas tellement grave. Oh oui, en défensif, je les prends nickel, les mecs. Parce que si je sors de la ville, ça va être chiant. Non, bah non, oui, viens, attaque. Attaque Coco. Par contre, très grossière erreur d'avoir quitté ta ville comme ça. Parce que moi, là, je vais attaquer la ville. Alors, il me semble qu'il y avait une armée à côté. Après, on s'en bat le steak. Putain, il y a une foule ici. Ah oui, oui, voilà. Il y en a une qui est planquée à côté, une armée. Ça, c'est fourbe. Je n'ai jamais compris, d'ailleurs, dans les deux élouards. Elle est où, cette armée ? Ils sont cachés dans un buisson ici, mais ils popent seulement quand tu te ramènes. Ah oui, d'accord. Donc, ils sont vraiment cachés, quoi. D'accord. Déjà, ce que je veux faire, moi, c'est tuer ce mec ici, au fait. Putain, il est tellement fort, quoi. J'ai tellement pas de chance de rien faire avec ce fils de pute. Alors, attends, on va l'attaquer. C'est dingue, on ne la voit pas à l'armée, là. Elle est plus enquête, elle est fourrée, ou quoi ? Échec total, bah oui. Un échec, ça suffit, tu sais. Je n'ai pas besoin d'échec total, putain. C'est vraiment... On dirait que c'est fait exprès, là. À 62... Non, ça va, il avait 46%, d'accord. Voilà, échec, ça va encore. Il est super fort, cet agent. Je ne sais pas comment je vais faire pour m'en débarrasser, ce machin. Alors, voyons voir, je n'ai pas bien compris, ici. Donc, attends. Là, on a la garnison, là, on a la flotte de garnison. Lui, il est où, lui ? Il n'est même pas sur la map, qu'est-ce que tu me chantes ? En plus, il est en mode incorporation, là. Donc, il est en train de recruter des hommes. Donc, on s'en bat le steak. C'est une ville fortifiée, oui, c'est une ville fortifiée. Euh... Je suis en train de réfléchir, au fait. Donc, on va les laisser attaquer, ici, parce que j'aimerais les prendre en défensif. Mais il faut absolument que Tinguis tombe avant, parce que... Si je fais passer un tour, ils vont venir en renfort, eux, pour Tinguis. Alors, ou, moi, je prends du renfort et je le fais en automatique. Avec les deux armées, là, il n'y a pas besoin de chipoter. Ou alors, je la joue, alors que je préfère jouer celle-là avec Bélissère. Il faut qu'on avance, quand même, un peu, dans cette campagne, parce qu'il y a aussi Anpha à récupérer. Et sinon, j'ai la flotte à côté. La flotte... Qui pourrait venir nous aider. Putain, le cercle n'est pas très grand, de truc. C'est comment les chances de gagner à ce niveau. Ah oui, là, c'est déjà un peu mieux. Vous voyez, donc, la flotte, ici, on peut la niquer avec les Béliers. Elle reste, on balance. Eux, ils seront déjà à l'extérieur. Ça va être une attaque, comme on avait déjà fait. Ça pourrait être intéressant à jouer. Ouais, je pense qu'on peut la jouer. Du coup, moi, ici, je vais directement là-en-bas. Je ne perds pas de temps au chipotage. Ah, merci. Je pensais qu'ils ne pouvaient pas y aller en un tour. Ça, on le prend en automatique. Là, on ne chipote pas des fesses. On va essayer de ne pas dire trop de gros mots. Il y a des enfants qui regardent. Alors, même si vous ne l'envoyez pas avant 18 ans. Regardez, Parij. Très bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Elles sont du goût ? On a assez de nourriture. Ça leur donne des unités, ça, non ? Pourquoi je peux le convertir en un truc militaire ? Coup de maintenance. Non. Port de pêche, à la limite, si on peut le garder. Le niveau 2 de ville, c'est déjà très bien. On va le convertir. Très bien, voilà. Ça, c'est fait. Donc, il ne leur reste plus que Tinguis qu'on va essayer de récupérer tout de suite. Bon, leur agent, là, il ne veut pas mourir. Ah, il est revenu, lui. C'est bien. Allez, bouge tes fesses. Eux, ils font du piège, bien évidemment. Parce que l'IA, et parce que d'ailleurs, je vais les tracer, parce qu'ils commencent à m'énerver. Moins 15 ! Ouh là ! Ah, mais c'est cette région-là. Ben oui, on vient récupérer une ville. Désolé. Je n'avais pas du tout capté au fait que c'était la même région. Voilà. Et là, on va essayer de les tracer, parce que j'ai envie qu'ils soient morts. La mort. On est dans quelle région ? Est-ce qu'il y a la pomme arrière ? La pomme arrière, elle allait bien. Oui, elle allait bien. Allez, ouais. On va passer dans la région ici même. Voilà. Sinon, il n'y a personne à craindre. Les rebelles, ici, je ne suis pas en garde avec eux. Ils sont juste en train de piller, de squatter. Ils sont presque morts. Je ne vois pas pourquoi je irais me défouler sur eux. Donc ici, on garde ça. Est-ce que les bâtiments sont terminés ? Voilà. Ici, on fait le marchand de vin. Donc, il nous faut 3 d'hygiène. Normalement, tout est OK. Oui, OK. Voilà. Le marchand de vin, ça sera fait. Dans combien de temps elle est finie, d'ailleurs ? Ah, voilà ! On a le maître Orfèvre. C'est magnifique. Dans 3 tours, on aura l'atelier. Et dans 9 tours, on pourra faire la métropole. Le métropole qui mettra quand même 7 tours à se construire. Donc, si je sais calculer, puisque j'ai hâte de calculer à la maternelle, normalement, on devrait avoir 16 tours. Dans 16 tours, les objectifs seront accomplis. Il ne manquera plus qu'en fin de compte que l'objectif d'unité, qui est de recruter encore 7 unités de plus. Et puis, c'est bon. Et puis, on sera... On sera au calme. Bien. Mais je pense qu'on va la faire, cette bataille, ce point de marrant. Ici, on les laisse attaquer. Donc, on la fera au prochain tour, au prochain épisode. À part... Mais c'est con, pourquoi ils n'ont pas attaqué Malaka ? Il n'y a pas de garnison à Malaka. Enfin, s'il y en a, mais... Un peu conne, il y a quand même. Désolé de le dire. Je regarde juste vite fait ici. Ah, voilà. Donc, ils sont là, les agents de merde, qui ont essayé de faire de la merde. Malheureusement, je n'ai pas d'agents ici. Si, j'ai des prêtres, mais ils doivent rester là pour l'ordre public, malheureusement. 6 de religion, mes couilles sur la commode. Il va monter plutôt là-haut, lui. Parce que si, ça va. Ici, on a rétabli la situation. Je fais juste ma petite tambouille. Vous m'excuserez. J'aime bien cette cave. Putain, les hypotoxateuils, c'est mon kiff. J'en rêve jour et nuit. Ici, ils prennent combien ? 244. Oui, je regarde à combien ils prennent. Je sais que j'ai beaucoup d'argent et je vous emmerde. De toute façon, on est en totaloire. Au plus, vous avez de l'argent. Au plus, vous en voulez. En plus, vous en voulez, quoi. En plus, vous êtes radin. C'est pour ça que moi, je comprends, en fait, les gens qui sont très riches, au fait. C'est des gros fils de putes, mais ils n'en peuvent rien parce qu'ils ont beaucoup d'argent et ils en veulent plus. C'est peut-être ça, le revers de la médaille quand on est riche. Je ne sais pas. Parce qu'on dit toujours, oui, si j'étais riche, je donnerais aux pauvres, je partagerais et tout, mais vous ne savez pas, vous n'êtes pas riche. C'est intéressant, ça. Philosophiquement, je pense qu'il y a quelque chose à interpréter là-derrière. Alors, c'est vrai que maintenant, je peux faire des grosses tours de malades mentales, mais ça me met... Ah, si ça... En un tour, je peux les construire. Tour de siège moyenne. Tour de siège lourde. Ça me met un tour à faire. Tour de siège lourde. Waouh, il en fait 7, t'es sérieux ? Ah, d'un coup, en main d'oeuvre. Ah non, il y a les mains d'oeuvre là-haut. Putain, on a énormément de mains d'oeuvre, quoi. Oui, c'est marrant, la tour, là, mais le problème, c'est que ça ne va pas nous servir à grand-chose parce que je pense qu'ils vont tenter de sortir de la ville avec la cave qu'ils ont, quoi que... Non, c'est débile, c'est débile parce que j'ai zonac sur les bateaux. Bien, on y va. Oh, bienvenue au Cirque Fail, où l'ennemi a un seul onagre mais touche à chaque fois l'onagre des ennemis, l'onagre de la vie. Eh les mecs, vous êtes vraiment forts, hein ? Abdoul Al-Massar, général de l'onagre, numéro 2. Je suis Abdoul Al-Massar, je suis le grand général onagre. Pour avoir les bons tickets de l'onagre, vous devrez viser à l'avance. Je fais un calcul mathématique. Pi plus 2 au carré de la racine de 55, ça touche. Et vous avez vu comme j'ai touché. L'ennemi est déboussolé. Alors, les gars, vous tirez où vous pouvez. Vous tirez sur l'onagre. Je ne le vois pas, moi, l'onagre. Attends, attire, voilà, tes lunettes. Eh bien, je porte des lentilles aujourd'hui. Ah, mais pourquoi tu ne vas pas à l'onagre ? Écoute, les lentilles, ça ne marche pas très bien. Ah, j'ai touché la maison, vous avez vu ? Ouais, putain, bien joué, Robert, c'est bien. C'est vraiment une bonne d'amateur. Je prends l'accent en russe maintenant. C'est vraiment une bonne d'amateur. Bien, alors, là, il y a ma flotte qui arrive. Et donc là, ce qu'il y avait, c'est que j'ai reculé un peu mon armée parce que je n'avais pas fait gueuf qu'ils avaient un onagre. Bon, là, je vais tenter de le détruire. Ce n'est pas un problème. Ici, tout le monde se ramène mais bien heureusement, ils vont dans la ville. Ils ne m'attaquent pas de flanc. J'avais vraiment peur qu'ils m'attaquent sur le flanc. Mais apparemment, non. Et ici, je vais intercepter les pauvres petits frondeurs qui vont débarquer. Alors que moi, je prépare un des trois onagres pour tirer sur cette tour ici. Et donc, comme ça, je vais liquider toutes ces tours de ce côté-là. Il ne restera plus que ces tours-là plus tard. Et donc là, maintenant, ça va juste être une histoire de débarquement. Attendre qu'ils débarquent leur frondeur. Là, je vais les intercepter. L'IA n'est pas conne. Naturellement, elles restent en mer pour me tirer dessus. Voilà. Ici, on nettoie les mecs qui portent des sous-plats comme boucliers. Moi, j'ai un sous-plat comme ça qui vient d'Afrique. C'est pour mettre ses casseroles. À l'époque, c'est des boucliers. Chaque a son truc. Là, on attend qu'ils reviennent. Du coup, on recule notre cave. Et sinon, je pense que... Putain. Deux, trois mecs qui crament. Putain, ils tirent trop bien ces fils de pute. Yeah, yeah, youpi, youpi, youpi. Les mecs, on vient de perdre deux hommes, là. Yeah, youpi, youpi. OK. Ah, c'est parce qu'ils ont détruit l'onagre. Abdu'lal-Massar al-Athée. Ah, la prochaine fois, je les aurai. Je les aurai, la prochaine fois. Ah, mes calculs étaient pourtant fabuleux. Non, maudit Romain. Maudit Romain. Il continue à nous tirer dessus, capitaine. Alors maintenant, je vais commencer à viser les tours. Parce que là, il commence à tirer n'importe où, le mec. Et donc ici, la tour est tombée et je vais donc m'occuper de ces deux tours-ci. Donc là, comment ça va être ? C'est que j'ai hâte de voir ça d'ailleurs. Je vais mettre mes archers là et je vais tirer tout simplement sur leur cave. Je regarde s'ils attaquent les bateaux. Non, ils les laissent juste partir. Mais oui, il n'y a plus personne dessus à ce niveau. Bardo, excusez-moi. Bardo, excusez-moi. C'est Taxi Service. Aujourd'hui, j'ai déposé quelques personnes. Maintenant, il faut que je reparte. Merci à voir. Taxi Service, le service pour vous. Vous voulez aller quelque part ? Vous voulez aller sur un champ de bataille ? Taxi Service est là. Vous vous déposez ? Juste devant l'ennemi. Alors, les mots stratégie, c'est nul, mais je ne suis pas stratège. Je suis chauffeur de taxi. Vous voulez que je vous dépose ? Bien. Carthage, Rome, tutti quanti. Taxi Service. Le service taxi de la Méditerranée. Depuis 2000 ans. A votre service. Bien. Alors, ici, je vais donc mettre mes archers qui vont commencer à tirer sur ces mecs. Je ne sais pas pourquoi l'onagre tirait là-là. Je ne lui avais pas dit ça. Il y a un très gros problème, je ne sais pas, parce que j'ai enlevé le tir automatique, mais les onagres, des fois, ils tirent tout seuls. Ils obéissent, ils ne se donnent pas. Et donc ici, ils ne sont pas venus attaquer, donc tant pis, je vais me replacer. Le terrestre, on s'en fout là maintenant. De toute manière, je vais tirer sur ces gars ici. Et je vais faire ça durant une bonne partie de la bataille. Les onagres, je vais les ramener ici devant pour détruire ce mur. Donc, je propose qu'on fasse une petite ellipse jusqu'à ce qu'on arrive aux joyeusetés. A tout de suite. On va les mettre en slow motion parce que c'est beau. En avant pour le rond ! Et merde, c'est un bateau ! Est-ce qu'on s'amuse ? Et là, on aura des beaux tirs quand même. Et naturellement, j'ai usé la game, oui. Je l'assume complètement. J'assume complètement. Pourquoi ils tirent sous les bâtiments ? Ah bah oui, c'est vrai, je leur avais dit de tirer sur ce mur là. Pourquoi tu crames ce bâtiment, Robert ? Je ne sais pas. J'avais envie de cramer des choses. Donc ici, tac. Alors, ça commence déjà à craquer. Ah non, j'ai d'abord liquidé la tour là-bas. Oui, c'est ça. C'est dingue quand même. J'ai mis le tir lourd sur cette unité parce qu'ils sont quand même l'ancien Amzik, putain, pénible, cette unité. Ils ont une armure de 12 godins. Ah non, 15 armures ! Pourquoi ils crèvent pas alors ? J'ai mis du tir lourd là. Tu crèves, tu crèves, t'enculé. Alors eux, les javelots, ils ont tiré sur quelques-uns. J'étais énervé parce qu'ils ont réussi à tirer quelques javelots sur mon unité qui a perdu la moitié de ses troupes juste à cause de 2-3 javelots. Ça, ça m'a vraiment énervé et du coup, j'ai reculé cette unité. Je trouvais ça assez incroyable que les mecs lancent des javelots aussi loin. Et donc, à ce niveau, on continue, on continue, on accélère. Donc là, on a détruit ce mur-là. Là, je vais tenter de détruire l'autre mur là-bas. Oh putain, les mecs. On a cramé 2-3 trucs aussi en passant. Alors, ils sont tous agglutinés, ils ont du mal à rentrer, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pas tout le monde en même temps, pas tout le monde en même temps. Pas tout le monde en même temps, s'il vous plaît. Voilà, toi, tu peux passer, laissez passer, s'il vous plaît. Laissez passer, ne passez pas comme ça. Les cavaliers, ils passent après. C'est des règles. C'est une bataille, là, les romains qui nous affiègent. Je m'en fous, laissez passer. Très bien. Laissez passer, oui, Robert, voilà. D'abord, les archers, les femmes et les enfants, d'abord. Après, les unités d'élite. Pendant ce temps, moi, j'essaie de casser ce mur. Enfin, les onagres essaient de casser ce mur. Et là, on va commencer à user un peu des munitions illimitées sur les bateaux parce que ça fait toujours plaisir. Voilà, eux, ils sont morts. fabuleux. Voilà. Et donc, on va commencer à avancer l'armée dès que j'aurai liquidé ce mur ici. Putain, je les ai passés, quand je pense que je l'ai oublié dans ma tente. Ah oui, ils sont bien organisés les berbères. C'est les orientaux en même temps. voilà, tac, on recule. Bien. Et maintenant, j'attends parce qu'ils vont faire venir la cave tout ici et ça va être tout beau. Donc, on va faire une petite coupure le temps que ça se mette. C'est des bateaux chargés. c'est pas un peu un piège ici, général. Je ne peux pas en fous. Il faut faire classe là. Allez, rédressez-vous sur vos chevaux. Il faut que les Romains aient peur de nous. Ils ne risquent pas d'avoir peur là. la horde de berbères se dirigea vers la péninsule du port de Mephès. Réussiront-ils à détruire cette flotte ? Vous le saurez au prochain épisode. Attendez que je me renseigne c'est assez. De ce côté on a quand même les unités qui se sont remises en place. Prêt à intervenir dans la ville. La cave est occupée dans le port à prendre des flèches. Ils sont forts ces berbères quand même. Putain. Je n'ai jamais vu des hommes prendre des flèches aussi bien. C'est des professionnels. Il y en a même certains qui ont pris des onagres. Quelle bande d'enculés. Oh putain ils sont tellement forts ces berbères. Allez. Là donc du coup je vais recommencer à rentrer dans la ville et bloquer ces deux passages pour que la cave ne puisse plus revenir là. Et là je vais tout simplement recharger recharger retirer recharger et ça va être un joli petit massacre j'ai envie de dire de ce côté-ci. Bah non je sais pourquoi ils sont là. Ils attendent le taxi service. Taxi service toujours là pour vous. 24h sur 24 7 jours sur 7 et même durant les batailles de nuit de jour et même les batailles en hiver. Taxi service est là. Appelez-les. C'est tout. Le numéro je peux vous donner le numéro. C'est le 26 36 32 43 55 je vais pas dire un numéro comme ça mais s'il existe ce numéro c'est là qu'il y a un vrai truc de taxi qui vous répond non mais faites pas le numéro c'est un numéro au pif les mecs faut pas avoir là c'est au pif donc du coup ben voilà ils sont tous agglutinés ici je ne sais pas ce qu'ils veulent mais ils vont mourir et là donc j'ai rentré mes unités là je bloque pour par qu'il y a une cave qui revienne et petit à petit on va surveiller les chemins jusqu'au centre de la ville là voyons voir mais là on recharge les munitions à l'infini à l'infini c'est vrai je ne puisse pas faire ça avec les onagres ça serait un peu un peu illogique là aussi c'est illogique mais bon c'est des flèches ça rentre à peu près partout les les boulet d'onagres je ne pense pas qu'ils puissent en mettre 3000 sur un bateau ah voilà là ça se prend du beau tir c'est dingue à mon avis ils croyaient que j'allais débarquer quelle bande de naïves c'est pour ça que j'ai un empire moi maintenant ben voilà j'ai arrêté d'être gentil et d'être naïve voilà tac ah oui ils tiennent bien ils ont une bonne armure je crois eux ouais quand même non 15 watts ah mais c'est les chameaux qui sont solides c'est le lancier Touareg à chameaux ou à chamelles ou à chamelles là ça tire bien ouais 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 là on fait des bons kills quand même ici les mecs s'en prennent tellement dans la gueule quoi le peloton d'exécution quoi c'est dingue je ne sais pas pourquoi l'IA reste là je pensais qu'on allait débarquer et du coup là je fais juste petit à petit si je rentre je tire surtout sur les unités silenciées euh Amzik c'est eux qui sont les plus dangereux et là c'est vraiment un usage de game et j'en ai rien à péter vous pouvez m'insulter dans les commentaires je m'en fous je m'en fous parce que l'IA aussi elle fait des trucs des fois tu te demandes donc moi maintenant je m'amuse parce que rien à péter quoi c'est à dire il y a CA pardon a implémenté ça donc pourquoi pas l'utiliser les recharges automatiques les recharges de munitions s'ils l'ont mis dans le jeu c'est là pour faire joli donc moi je l'utilise voilà c'est comme ça qu'on fait quand il y a des gens qui font les jeux vidéo on utilise ce qu'il y a dans le jeu ah là là aïe aïe ouïe ouïe oh là là ça commence à perdre son armure ça commence à cramer comme des chiasses putain mais regardez moi ce massacre quoi et donc ici ah la première charge ici donc j'ai tiré quelques pilumes quelques trucs et on va les prendre solides ces mecs c'est quand même des lanciers mercenaires du désert mais ils ont bien pu mes pilumes donc là on les prend et ici je tente d'avoir des beaux tirs sur leur cave voilà là les lanciers amzik par contre ils crèvent parce que c'est quand même du tir d'arbe à l'étrier et ça fait plaisir par où ça passe et donc ici complètement craqué contre mes assignatis bientôt on aura une cave qui va charger là-bas il y a une cave qui arrive et donc là je reste en stand-by je recharge mes trucs je tire je tire je recharge voilà là-bas ils ont bien morflé je ne sais pas combien qui l'ont fait mes mecs j'ai oublié de regarder je regarderai la fin de cette bataille mais du coup dans la vidéo je ne l'ai pas dit c'est tellement cool j'adore ça j'adore quand je ne dois pas me mouiller ah ils ont fait une petite charge ça c'est les pire amzik ah non pire amzik et puis ils ont les ça c'est quoi les lanciers amzik ils n'ont que de l'amzik bon je vais perdre quelques hommes ah bah c'est pour ça que j'ai perdu des hommes putain je me demandais aussi tu sais c'est toujours du TK de toute façon quand tu perds des hommes avec les romains comme ça c'est avec leur putain de piloume mais putain qu'ils ne se calment pas ah il y avait quelqu'un qui m'avait dit le nom des piloumes j'ai oublié maintenant merde ça ne s'appelle pas des piloumes ça s'appelle des ah comment c'était encore parce qu'à cette époque là c'était déjà plus des piloumes les piloumes c'est plus court ah non pardon les piloumes c'est plus long ça c'était plus court et plus ça fait plus de dégâts ces trucs là en fait c'était plus léger c'est un peu comme les téléphones portables l'époque tu avais les piloumes c'était les gros vieux téléphones et après ils ont sorti les modèles un peu plus c'était les smartphones après donc c'était les piloumes un peu plus légers et que tu pouvais prendre partout avec toi bon il n'y avait pas internet dessus mais tu pouvais quand même survivre or essayez de survivre avec un iPhone je vous le demande si vous lancez un iPhone sur quelqu'un il ne va pas mourir c'est l'iPhone qui va mourir oui par contre à l'époque avec les vieux téléphones qu'on avait les vieux portables il y avait moyen de tuer des biches par contre eux ils sont buggés ils sont toujours ah mais ils n'ont pas laissé passer c'est normal ça il fallait venir en taxi service parce que le taxi service comme vous pouvez le constater il n'y avait pas besoin de le laisser passer pour passer par ici par contre vous devriez vous prendre des flèches ça c'est un c'est un cadeau de bienvenue un bisutage et donc là ça tue bien ah on a une charge du Amzik ici qui va faire un peu plus de dégâts déjà même si on est en mur c'est des très bonnes unités de les Amzik c'est des putain de bonnes unités j'ai hâte de les avoir dans ma campagne Garamande regardez ils font des même au corps à corps ils sont forts ils ont culé ça le seul pire et ça je vous rappelle que c'est des Asinati c'est quand même des unités tier 2 tier 3 pardon c'est des unités tier 3 quand même romains voilà regardez les Amzik ils enchaînent les kills bon ils vont pas tenir longtemps parce que j'ai envoyé mes lanciers dessus mais très bonne unité la bataille de toute façon elle est bientôt terminée à ce niveau là j'ai fait que ça ça c'est un tapis un tapis berbère alors par contre les tapis berbères c'est très confortable les tapis byzantins c'était le luxe les tapis berbères c'est un peu plus modeste c'est un peu des tapis low cost mais attention c'est des tapis qui tiennent très chaud grâce justement à leur peau très rugueuse qui en hiver mais chauffe beaucoup plus et leurs chevaux et leurs chameaux surtout les chameaux c'est ça qui donne toute une douceur et une sorte de comment dire une sorte de moelleux à ce genre de tapis qui est donc le tapis bien évidemment berbère que vous pouvez trouver près de chez vous chez votre marchand de journaux pour le prix modique somme de 2 euros c'est des tapis low cost je vous l'avoue mais écoutez les tapis byzantins ça coûtait bien trop cher alors ici je ne sais pas ce que je fais je vais commencer à avancer on va accélérer un petit peu là on a complètement craqué leur cave et on reste encore quelques-uns mais alors là on peut regarder les kills je suis con alors 35 kills 140 kills 92 kills 101 51 voilà notre gagnant 140 kills en fait les trucs de munitions c'est un cheat code qui a implanté dans le jeu c'est ça en fait c'est un cheat code assumé et donc là maintenant je vais commencer à rentrer et la bataille sera terminée en tout cas on s'est bien amusé je me suis bien amusé je vous l'avoue mais je ne le fais pas à chaque fois bien évidemment c'est vraiment parce qu'ils avaient beaucoup de caves et leur lancière mzizik vous voyez qui sont assez forts et c'est eux ils sont venus de leur propre chef je vous rappelle ici parce que sinon moi j'aurais débarqué ces mecs en fait je voulais débarquer cette unité mais si eux ils viennent comme ça ben moi c'est tentant que je voulais que je fasse j'utilise les mécaniques du jeu moi voilà alors maintenant j'arrête de me justifier je vous emmerde mais j'aime bien pas me mouiller comme perte vraiment minimum d'hommes et vous voyez pas me mouiller en plus c'est drôle parce qu'ils sont sur des bateaux ok j'arrête et du coup on a gagné cette bataille donc là il reste encore 2-3 mecs ils vont fuir tout seuls voilà ce qu'il reste des pires mercenaires regardez moi ce massacre ça c'est beau et donc là ils vont commencer à fuir et donc voilà la bataille est terminée on se retrouve sur l'écran le fin de bataille à tout de suite ah donc voilà ça s'est plutôt bien passé j'ai pas perdu trop d'hommes j'ai surtout fait les trucs avec les archers sur les bateaux vous allez avoir quelques images d'e-replay ça sera plus court que si je vous si vous avez montré la bataille en direct je prends toujours bien mon temps pour ne pas perdre trop d'hommes donc voilà très bien et là ils sont bien je les ai bien amochés ces connards donc c'est vraiment mes archers ont rechargé à l'infini je sais c'est noob de jouer comme ça mais je m'en fous j'utilise la game alors moi aussi j'utilise la game écoutez c'est comme ça que ça se passe la vie s'il y a envie de faire le fifou je fais pareil ici on a quoi un écurie royale on va détruire cette merde j'aurai l'impériau c'est mignon on détruit champ de bois ça c'est bien ça on a le truc de bois ça on baisse un niveau et ça on répare et ça on répare aussi pour faire une église super cool maintenant cette armée ici a gagné un rang c'est très bien c'est une bonne chose reconstitution tac voilà et voilà le travail on a récupéré toute la Mauritanie les les berbères sont dans la merde alors ici j'aimerais bien qu'ils m'attaquent ça serait marrant une petite armée défensive comme ça mais je vais quand même mettre ma flotte là on sait jamais rien que pour l'ordre public voilà et comme ça on va voir ce qu'ils vont faire ils vont peut-être aller à Malacca je ne sais pas en tout cas les berbères ont perdu leur capitale et c'est bien fait pour leur tronche donc hop je vais essayer de les rattraper d'accord Gadesse donc leur capitale c'est une de ces deux villes là maintenant Brinkentium qui est assiégé non les francs n'assiègent pas Astoga Astorga donc c'est vraiment leurs deux villes là qui restent pas beaucoup de trucs c'est bien c'est bien ça va leur faire du bien à ces berbères de se la péter constamment comme ça et je pense ça va être la fin de l'épisode je ne sais pas combien de temps je vais passer sur le replay donc on va faire ça tout est fait au fait il ne nous manque plus que j'ai compté 12 tours du coup dans 12 tours on aura qu'est-ce que je raconte 12 tours 9 de recherche le bâtiment prend 7 tours dans 16 tours on aura fini les bâtiments l'objectif des bâtiments et l'Afrique est complètement à moi maintenant elle est à moi à moi seule ça c'est un petit bug de cartes et pour ceux qui demandaient s'il y avait Constantinople non il n'y a pas Constantinople je vous montre les maps comment ça se passe avec la map et donc on verra si les francs veulent rejoindre mon empire ou pas ici il reste quand même des petits basques et des séparatistes je laisse les francs gérer ça et moi je vais récupérer ça et voir ce que je peux récupérer là aussi et donc si je pouvais récupérer ça comme ça je pourrais mettre un peu plus de pression sur les francs ça peut être pas mal et puis on va voir s'il veut rejoindre l'empire ou pas sinon c'est bon regardez-moi ça c'est beau de là d'où on vient quand même je vous rappelle qu'on était l'expédition à la base et qu'on a trahi Justinien c'est quand même un beau boulot en tout cas moi je vous dis à la prochaine c'était Rachel Lydias ça a passé encore une bonne semaine vous pouvez mettre des likes des commentaires de vous abonner si vous le souhaitez et n'oubliez pas de voir si vous êtes dispo le 28 mai pour l'event Total War War qui aura aussi lieu à Strasbourg donc il aura lieu à Paris à Strasbourg et à Lille donc pas d'excuse pour pas venir pour ceux qui sont pas loin de ces régions là et moi je vous dis à la prochaine oh à Strasbourg à Strasbourg Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada